Bonjour à tous, Jean-François Sénéchal, chargé d'enseignement à l'Université Laval. Je donne le cours éthique et professionnalisme à des ingénieurs. J'ai pensé leur résumé à la commission Charbonneau. Ça dure deux minutes, alors si ça peut être utile à eux, ça sera peut-être utile à d'autres personnes. Attention, prêt, c'est parti. Ça devait commencer comme ça. Ça devait finir comme ça. Il y a plusieurs acteurs impliqués, politiciens, fonctionnaires, ingénieurs, entrepreneurs. Ça fonctionne dans un système d'appel d'offres publiques. Les fonctionnaires et politiciens énoncent un besoin. On fait faire les plans et devis par le génie conseil. Les entrepreneurs se chargent de réaliser les travaux. Le génie conseil se réinvestit pour surveiller les travaux. Les fonctionnaires s'assurent de la bonne gestion du contrat. Il y aurait de l'argent qui fuirait ici. Il y aurait un monsieur ici qui serait impliqué. Qu'est-ce qu'on reproche? Bon, fonctionnaires, des alliances avec des entrepreneurs. Il y aurait des fuites d'informations, des cadeaux, des pots de vin. Le génie conseil serait institué en cartel. Il y aurait de la collusion, fausse facturation. Il servirait de l'argent pour financer légalement le politique. Et les entrepreneurs, on les accuse de corruption de fonctionnaires, facturation de faux extras, blanchiment d'argent, collusion, oui, mais surtout corruption. Il y aurait lui qui a fait un drôle de témoignage. On souhaitera l'oublier. Mais c'est où monsieur Trépanier, le bagman, celui qui est par qui l'argent transige, vers qui va vers Union Montréal. Peut-être par ici, il faudra voir, il y a de l'argent cash qui circule. Peut-être qu'il s'en garde un peu, il faudra le prouver. Monsieur Zambino, qui serait à la tête de tout ça. Et indirectement, bien, monsieur Tremblay. Mais lui, il n'aurait rien vu, rien entendu, rien dit. Et lui, c'est qui? Bien, c'est vous, c'est moi. Il y a un petit peu d'argent, là, de nous, ici. Politicien représente le public. La fonction publique, c'est les fonctionnaires. Les ingénieurs seraient des agents publics. Tout ce beau monde-là parle pour nous, nous protège. Objectif de la commission Chabonneau, non. Pas attraper les truands, mais plutôt, bon, identifier les failles dans le système, proposer des correctifs, rétablir un lien de confiance entre le politicien, les fonctionnaires, les ingénieurs et vous. Souhaitons que ça fonctionne. Did you know that people with guilty consciences are more easily startled by loud noises? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada